Le Seigneur qui nous suivait sur les avertis Nous allons passer ensemble avec vous Nous sommes, on est le dimanche, comme vous savez, presque chaque dimanche nous tournons des vidéos pour édifier le peuple de Dieu, les enfants de Dieu et pourquoi pas aussi faire appel à tous ceux-là qui ont des problèmes de comprendre la parole, de leur donner cette parole qui est réellement gratuite puisque le Seigneur Christ Yeshua est venu sur la terre pour sauver l'humanité c'est-à-dire sauver tous ceux-là qui vont croire en son nom C'est pourquoi je viens encore par cette occasion de dire à toi mon frère qui ne connaît pas encore le Seigneur Christ Yeshua d'accepter que c'est lui qui est mort pour toi et c'est lui qui va revenir, n'est-ce pas, pour te prendre afin que tu puisses vivre, que tu puisses réellement vivre, je veux dire, éternellement Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas partager cette vidéo après l'avoir bien sûr compris Nous voulons aujourd'hui parler de salut Vous savez, étant enfant de Dieu, le concept chrétien c'est un concept qui est centré sur l'amour Car la Bible nous dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde Il a tellement aimé le monde qu'il s'est donné en sacrifice Il a accepté de devenir, n'est-ce pas, fils afin que nous ayons la vie éternelle Et ceux-là qui vont croire, n'est-ce pas, à son nom ceux-là qui vont continuer à faire sa volonté ce sont eux-là qui vont réellement recevoir la vie éternelle Lorsque tu as les fils dans ta vie, tu as la vie éternelle car c'est lui le chemin, la vérité et la vie Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler par rapport à ce nom de Christ Yeshua par rapport au salut qu'il nous donne qu'il nous offre, je vais dire même gratuitement Aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui viennent au nom du Seigneur Plusieurs même font des débats sur comment être sauvé par qui, donc sous quel nom qu'on peut être sauvé Mais vous oubliez, et ils oublient que tous ceux-là qui sont des créatures, qui sont mortelles qui n'ont pas la vie éternelle Il n'y a pas de sacrifices qui vont être donnés Il n'y a que Christ, celui qui a été trouvé digne n'est-ce pas, d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre le seau Il n'y a pas un autre nom C'est pourquoi aujourd'hui même si vous voyez des faux prophètes qui défilent des faux pasteurs qui défilent des gens qui acceptent d'être disciples des hommes qui sont des escrocs, qui sont, n'est-ce pas, des voleurs Mais ces gens-là viennent et ils défendent même leurs menteurs ils défendent même leurs soi-disant apôtres ou prophètes et tout ça, puisque les gens, les hommes n'ont pas la vie et si tu n'as pas la vie, tu es mort C'est pourquoi le Christ Yeshua dira que laisser les morts, enterrer les morts puisqu'une personne qui est aveugle ne peut pas conduire une autre personne qui est aveugle Malheureusement, c'est ça qui s'est fait aujourd'hui Mais malgré tout cela, nous n'allons pas nous fatiguer il faut nous fatiguer, n'est-ce pas, de vous donner le message qui vient du Christ C'est pourquoi nous voulons vous interpeller à chaque fois Lorsque nous voyons des choses qui se passent et nous comprenons que c'est la fin puisque Christ l'avait prédit toutefois Nous voulons parler du salut et nous voulons expliquer ici par quel moyen ou par qui nous pouvons avoir le salut Et sur ce, nous allons lire d'abord sur dans l'acte, donc aux actes des apôtres chapitre 4, verset 12 L'ami nous dit Il n'y a des saluts en aucun autre car il n'y a sous le soleil, sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Là nous comprenons directement que le salut ne peut venir qu'à Christ Le salut ne peut venir qu'au nom de Christ, Yeshua Et comme je vous ai dit dans l'introduction beaucoup de gens aujourd'hui viennent avec des noms des gens Ils viennent avec des noms des organisations ou des organismes Ils viennent avec des noms des assemblées Et ils pensent que cela peut procurer la paix ou procurer, je veux dire, le salut Or la Bible nous dit ici qu'il n'y a donc des saluts en aucun d'autre C'est tellement clair comme de l'eau Une personne qui viendra vers vous pour vous dire que c'est lui le Messie Pour vous dire que c'est à lui, au fait, en lui qui a le salut Cette personne c'est un menteur Cette personne c'est un escroc N'acceptez pas de tel mensonge N'acceptez pas une personne qui viendra vers vous pour vous dire que je suis le dernier prophète vivant N'acceptez pas une personne qui vous dit que je suis le dieu des noirs N'acceptez pas celui qui viendra vers vous pour vous dire que je suis le dieu des Congolais Non, il n'y a en aucun autre Il n'y a de salut en aucun autre, non A part le nom de Yeshua Écoutez, Matthieu 1, 21, nous dit ceci Là c'est la naissance de Christ Et l'enfant tera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est lui qui sauvera son peuple De ses péchés Nous avions parlé un jour ici pour expliquer pourquoi est-ce que nous appelons Jésus Yeshua C'est la même chose au fait Mais sauf que les langues qui ont Telles qu'ils les ont Comment dirais-je, traduites Ont fait que les noms de Jésus Formes françaises deviennent Jésus Mais en forme hébreu C'est Yehoshua Ou Yehoshua Et c'est Yehoshua Et c'est Yehoshua veut dire Yahweh sauveur Ou Yahweh qui délivre Et lorsque nous lisons dans Matthieu 1, 21 Nous comprenons que La prophétie où je veux dire L'ange qui est venu, n'est-ce pas Comment dire, vers Là c'est vers Joseph Pour lui dire que Marie, ta femme Enfantera un fils Et toi tu lui donneras Le nom de Jésus Ou de Yehoshua Et c'est lui qui sauvera son peuple De ses péchés Vous comprenez ici que Le nom ou la venue de Jésus La mission était de sauver Or, lorsqu'on est sauvé On a le salut Et le salut, on ne peut l'avoir Que lorsqu'on a accepté Christ dans sa vie C'est pourquoi Jean 3 Dans Jean 1, je vais dire Vers les versets 12, nous dira Qu'à tous ceux qui ont cru Il leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu C'est-à-dire que tu deviens Enfant de Dieu Lorsque tu acceptes la parole Qui est Yehoshua Jean 3 Je vais dire actes des Apôtres Chapitre 10, 43 Pour appuyer Tous les prophètes Rendent de lui témoignage Que quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon de péché Or nous comprenons que Le pardon de péché ici C'est lorsque tu quittes De la mort à la vie Donc tu as le salut Lorsque tu n'as pas le péché Puisque lorsqu'il va revenir Pour prendre l'église L'église qu'il va venir prendre Ça sera une église Sans ride ni tâche Un corps sans ride ni tâche Ça veut dire un corps sain C'est pourquoi je vous dis Mes bien-aimés Écoutez La parole de Dieu Évitez D'écouter les gens Les hommes Qui viennent vers vous Avec une parole Trompeuse En vous détournant Dans le cadre de la vraie foi De Christ Yehoshua Pour terminer 1 Corinthiens chapitre 3 Verset 11 nous dit Car personne ne peut poser Un autre fondement Que celui qui a été posé Savoir Jésus Christ Yehoshua Nous n'en avons qu'un seul Un seul fondement Et ce fondement a un nom Et ce nom s'appelle Jésus Christ Yehoshua Mashiach Que le Seigneur vous bénisse Pour ce moment Continuez A partager Ces vidéos Et continuez A croître Dans la connaissance Parfaite du Christ Shalom